On est dans une maison assez poétique et je me suis dit s'il y a beaucoup d'artisans et ce serait dommage de pas aller les voir et puis de travailler main dans la main pour essayer d'aller plus loin encore dans l'expérience. Et donc on a autour de nous le tailleur de pierre qui est à 150 mètres, le vanier qui est à 25 km, souffleur de verre à 15 et puis Cécile qui est maintenant salariée de la maison. Déjà elle a exposé quelques vaisselles à la boutique et donc moi je vais faire un tour à la boutique et je découvre son univers et je trouve ça assez incroyable et je trouve que ça colle parfaitement au lieu. Donc je décide d'aller la voir et qu'on puisse créer ensemble quelques objets de l'art de la table. Vous avez un petit aperçu de ce qu'on fait ici, le pose couteau et l'assiette de plantation qui est pour moi en fait l'idée d'un caillou qui serait tombé. Ici on a, je ne sais pas, pied de falaise mais enfin c'est assez rocailleux et on a l'impression que tous les rochers tiennent un peu en lévitation. On sent que c'est assez fragile et qu'à tout moment une pierre peut tomber et donc on a représenté ça comme ça. C'est-à-dire qu'un caillou qui serait tombé et en touchant le sol serait fragmenté. Donc on a le pose couteau encore une fois et le pose serviette. Voilà cet éclat de cailloux qui serait représenté sur la table. Et puis ici on a le verre de Alban qui est le souffleur de verre de Saint-Rémy. C'était pour amener un peu une variante et créer une espèce de dynamisme sur cette table qui pourrait finalement, si on en avait ces verres là, est un peu presque ennuyante. 100% de travail local et donc on est assez content du résultat. Et le couteau, voilà un couteau tierce, c'est pas un manche en bois, c'est un manche en résine. Et donc on a fait, on a choisi ce couteau là justement parce que, belle lame bien évidemment, qu'on a fûte d'ailleurs deux fois par an. Parce que la lame peut vous envoyer aussi une idée sur une viande par exemple, elle peut être très tendre. Finalement si vous avez une mauvaise lame vous laissez penser qu'elle ne l'est pas. C'est quelque chose qui vit du coup très très bien. Parce que ces couteaux là finalement aujourd'hui ont trois ans, donc on ne s'en rend pas compte. Donc tout simplement un post-bouchon. Parce que je voyais souvent les sommeliers, par exemple trifouiller le bouchon, le mettre dans la poche, le mettre dans la vasque. Pas savoir quoi en faire vraiment. Et or il y a des bouchons qui ont un vrai intérêt pour les gens. On a envie de jouer avec, on a envie de le renifler. Et donc on a fait ce support en verre recyclé. Ces petites choses là qui ont pris plus d'un an finalement avant qu'on trouve l'idée. C'est-à-dire que souvent le problème des huilliers c'est qu'il y a des petites gouttes qui coulent tout au long de l'huillier et puis qui arrive sur la table et qui nous fait une petite marque. Alors effectivement on aurait pu mettre une coupelle en dessous mais on trouvait ça moins joli. Enfin Cécile a eu l'idée de créer une petite rigole ici qui vient absorber ces trois quatre gouttes. Et puis ce qui fait qu'on a plus cette petite tache sur la sur la nappe. Et surtout on a essayé de recréer l'idée du goût à travers une texture. C'est-à-dire que par exemple sur celle-là on a la fruitée verte qui est un peu ardente, un peu piquante et donc au toucher on peut comprendre quelle huile d'olive on a à l'intérieur. Et finalement sur l'autre qui est la fruitée noire, douce et ronde. On a créé ça comme ça et on a mis une petite forme ici pour qu'elle s'intègre quand même l'une à l'autre parce que finalement c'est le même fruit. Il faut être patient, mais quel plaisir et quel bonheur après finalement d'avoir à travers l'art de la table déjà une identité très forte et surtout une vaisselle je crois qui colle au lieu.